Bonjour et bienvenue dans Face à Face, face à vous et face à moi, Jean-Charles Riel. Bonjour, élu socialiste, président du conseil municipal, Genevois. Plus depuis quelques jours, mais je viens de faire une année, je viens de terminer une année, donc toute expérience effectivement d'une année de présidence. On va en parler effectivement. Ma première question est sur votre statut. J'ai l'impression que vous êtes plutôt sage dans la politique genevoise. D'ailleurs, vous déplorez souvent les excès sur Facebook par exemple, je l'ai vu dans un article de presse relativement récemment. Est-ce que vous, vous vous sentez cette posture parfois un peu de sage parmi un peu un tumulte de politiciens et de petites phrases à la genevoise ? Écoutez, je n'essaye pas d'exprimer tout le temps et tout ce que je pense, donc je mesure un petit peu mes paroles, c'est vrai. Peut-être que l'âge, maintenant un peu plus de 60 ans, fait qu'effectivement on a pris un certain recul par rapport à certaines choses. L'expérience aussi, parce que passer 4 ans à Berne, c'est quand même une expérience politique extrêmement importante par rapport à la compréhension d'un phénomène politique plus large qui est la Suisse. Et puis les années s'accumulent, les années, la première fois que j'ai été élu au conseil municipal de la ville de Genève, c'était en 1995. Donc les années passent et je pense que c'est un petit peu cela. Et puis je suis quelqu'un qui essaie toujours en tout cas de trouver le compromis. Ça veut dire d'essayer, c'est pour moi le fait d'être vraiment démocrate, c'est-à-dire d'accepter que ceux qui ont été élus ont des choses à dire, de ne pas avoir d'a priori et à partir de là de composer et puis de trouver des solutions par rapport à une population, une société qui vit des difficultés. C'est peut-être aussi ma profession de médecin au service santé de la jeunesse, où avec mes collègues infirmières, avec d'autres collègues, on doit, dans le courant de la vie d'une famille, d'une famille et des enfants, et bien intervenir. Donc tout ça, je ne sais pas, ceux qui me connaissent, et moi peut-être pas le mot sagesse parce que certains ne trouvent pas assez sages, mais je pense quand même éviter en tout cas de ne pas avoir des phrases toutes simples, qui provoquent, mais plutôt qui essaient de trouver des solutions. – Vous l'avez dit, votre expérience de médecin vous a donné l'habitude des cours d'école, parfois c'est utile dans la politique genevoise, non ? – Oui, alors dans le fait de gérer des comportements, c'est même plus des groupes, c'est certains comportements, oui ça peut aider, ça ne veut pas dire qu'on a le ton juste, ça ne veut pas dire qu'on fait tout juste, mais ça veut dire en tout cas qu'on a une distance suffisante pour qu'accepter, et puis ne pas se décourager, et puis rester dans ses fonctions tant que les gens qui vous ont élus vous ont confié une présidence par exemple. – Depuis 1995, vous avez vu quand même un changement d'ambiance, surtout à Genève j'imagine dans la politique, non ? Une manière différente de faire de la politique ? – Écoutez, moi je n'aime pas trop faire des accusations bêtes et méchantes. – Mais ce n'est pas forcément normal. – Non mais comme certains groupes ou des choses comme ça, je pense que la politique est le reflet d'une société. Il y a une société qui a évolué avec beaucoup moins de respect des fonctions, beaucoup moins de respect par exemple au niveau de la police, au niveau des enseignants par exemple, de la famille, des pères, des mères et tout ça, et je pense que la politique est ce reflet. Donc moi je n'aime pas trop dire que c'est la politique qui mènerait cela, mais effectivement on est élus et on est le reflet d'une société qui a considérablement évolué, pour laquelle il va falloir rechercher un certain consensus et puis garder un certain respect. Et la fonction, je me suis attaché à ce que la fonction soit respectée. – Sur les réseaux sociaux, je crois que vous n'aimez pas tellement ça, les débats entre politiciens sur Facebook, ça ne vous plaît pas tellement. – Alors je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur… – Mais l'utilisation par les politiciens des réseaux sociaux ? – Alors pas pendant les séances, pas pendant les séances, parce que je trouve assez terrible d'abord que si vous présidez par exemple que des gens s'invectivent et que vous ne voyez pas passer, puisque c'est par Wi-Fi que les choses passent. – Une sorte de séance parallèle, c'est ça. – Là, ça me paraît difficile. Et puis alors quand c'est des gens extérieurs qui viennent invectiver des parlementaires, alors là ça pose un autre problème, ça veut dire qu'on laisse des gens qui n'ont pas été élus, au moment même où on doit débattre des choses pour lesquelles on a été élus, et bien viennent se mêler de la discussion et peuvent alors faire dériver totalement la finalité de l'élection. Et là alors j'ai toujours dit, tant que j'étais présent, je ne permettrai pas de commenter des commentaires sur Facebook en lien avec un objet de la séance, comme on a pu le vivre à Genève, et que j'ai dénoncé effectivement. – Mais vous ne pouviez pas vraiment le vérifier ça ? C'était plutôt une question de principe ? – Écoutez, on peut le vérifier, puisque vous savez que ça reste quand même. – Vous êtes allé fouiller les profils de… – Je n'avais pas Facebook en direct, mais certaines personnes m'ont montré les choses, j'ai été voir et on a pu vérifier qu'effectivement, il y avait eu abus, on peut dire, de commentaires par rapport à l'invective d'élus, et qu'à partir de là, ce n'est pas acceptable, bien sûr. – Sur les bagarres aussi, bagarres des mots, parfois même une bagarre physique à Genève entre des élus ? – On est resté en ville, on est resté au niveau des mots, heureusement. Je sais qu'au Grand Conseil, il y a eu effectivement un événement… – Il y a eu le fameux sondot, c'était le Conseil Jeune, vous vois ça. – Oui, il y a un verre d'eau, un verre d'eau. – Verre d'eau, oui. – Moi qui suis valaisan, on m'aurait jeté un verre d'eau, c'était l'injure suprême, on m'aurait envoyé un verre d'eau en blanc, peut-être j'aurais essayé de récupérer une partie, mais c'est vrai que non, plus sérieusement, ce n'est pas acceptable dans un Parlement, nous on en est resté au mot, heureusement. Mais c'est… – Mais c'est quand même une ambiance. – La limite est ténue, la limite est ténue, et je crois qu'il faut être extrêmement attentif que lors d'un endroit démocratique pour lequel j'ai été élu, on en reste au combat d'idées, et pas à l'avective, voire à des aspects plus physiques. – Bon, on ne va pas faire toute l'interview là-dessus, mais j'ai encore un point, vous parliez de ce Facebook qui permet finalement à n'importe qui de se mêler de n'importe quoi et d'avoir de l'influence, mais ça c'est une question de société, ce n'est pas une question de politique. – Alors jamais je lutterais la contre, au contraire, c'est un apprentissage de l'utilisation de tels médias pour le bien commun, on voit que ces réseaux sociaux ont eu, si je pense en Tunisie, si je pense dans d'autres révolutions, printemps arabe ou comme ça, on ne va pas du tout lutter contre cette technologie, au contraire, qui peut permettre, moi j'ai des choses magnifiques sur Facebook, j'ai retrouvé des personnes, j'ai retrouvé des photos, j'ai retrouvé des choses magnifiques, non, non, il ne faut pas lutter, il faut simplement, je pense qu'on doit maintenant faire l'apprentissage, y compris avec les jeunes, comment on utilise les réseaux sociaux dans un sens positif, constructif, et pas de démolition, de destruction plus difficile. – Et pour terminer sur ces bagarres des mots, vous le disiez au Parlement, la police d'audience ? – Écoutez, police d'audience, ça veut dire… – C'est la police dans le Parlement. – Oui, mais ça veut dire… Oui, oui, attendez, nous on n'a pas de… on n'a pas, on n'a personne d'un uniforme. – Non, non, mais il en était question. – On n'a personne d'un uniforme, oui, on veut toujours proposer ça. Il faut surtout qu'on ait un règlement qui permet à un président de pouvoir prendre des décisions. Nous, on peut sortir quelqu'un, mais ce n'est pas marqué combien de temps il doit rester dehors, donc il sort quelques secondes et il revient. – Puis qu'il sort, concrètement ? – Alors le président peut sortir une personne. – Donc vous allez le prendre par la main ? – Non, alors attendez, on n'est pas à ce niveau-là. – Oui, mais admettons qu'on ait demandé à quelqu'un de sortir qu'il ne vienne pas, alors on a le droit, effectivement, il y a une police d'audience, et c'est prévu que le président pourrait demander l'utilisation. Heureusement, on en est bien là, on en est bien loin, et on n'a pas eu besoin d'utiliser ça. Mais le président suspend les séances, ou bien comme je l'ai fait l'autre fois, j'ai levé une séance à 10h moins 20h au lieu d'11h, au lieu de 23h, et bien à 21h40, on a levé la séance parce que j'avais donné un ultimatum, il n'a pas été respecté, j'ai dû prendre mes responsabilités. – Il y avait plus de sommeil, tant mieux. – Alors à ceci, j'ai l'impression, les gens ne sont pas rentrés forcément plus tôt, mais en tout cas, ils ont eu un moment de détente supplémentaire, ils n'avaient pas l'air de trop m'en vouloir, je vous dis franchement. – Sur le Parti socialiste, je ne vois maintenant des élections à Genève. – Un temps magnifique. Le temps d'élections, le temps de campagne, et pour moi, là où je me ressource, et j'ai du plaisir de faire de la politique, parce que vous confrontez aux idées avec les autres qui se présentent aussi, vous êtes avec vos camarades qui se présentent sur la même liste, avec ceux qui se présentent aussi au Conseil d'État, c'est un moment de partage, c'est un moment surtout d'échanger avec une population. – Les fameux marchés, le Parti socialiste aime bien ces marchés. – Écoutez, on est beaucoup plus présents encore auprès de la population, en contact direct, pour faire une campagne comme ça. Et c'est des moments alors extrêmement vivifiants, toniques, et qui nous permettent aussi un tout petit peu d'échanger avec les gens qui vont devoir faire des choix. – Et le Parti socialiste, je ne vois, à votre avis, il est en pleine force en ce moment ? – Le Parti socialiste, je le vois très bien, en ce moment. Très bien, on a une direction avec un jeune président qui vraiment donne tout, on a un comité directeur, on a des personnes, on a des personnalités qu'on présente au Conseil d'État, nos quatre candidats, nous avons des présentations de candidats par rapport au Grand Conseil d'excellente valeur. Non, je pense que le Parti socialiste, je peux comparer sur les années, vous savez moi, j'étais co-responsable à l'époque, avec le regretté René Gossuet, mon camarade, on était co-responsable à la première campagne de Micheline Calmiré. – Oula, oui ! – Ça vous donne une petite idée, vous n'étiez peut-être pas née monsieur. – Non, je vous avoue. – On est d'accord. Donc, non, vous étiez à peine née quand même, vous n'êtes pas née. – Première campagne de Calmiré, c'est quoi ? C'est les années 90 ? Début des années 90 ? – Oui, ben oui, et puis après toute la carrière qu'elle a faite. Donc moi, j'ai pu voir effectivement cette évolution très claire et aujourd'hui, il y a un travail conséquent qui est fait. Nous avons beaucoup de jeunes dans ce parti qui sont venus vraiment et ça, le fait que des jeunes adhèrent, c'est quand même montrer que le Parti socialiste est dans la société, est en phase avec. Et pour moi, cette présence de cette jeunesse dans notre parti, alors extrêmement fort, tout en ayant les personnes plus âgées comme moi et d'autres encore plus âgées. Et je pense que c'est cet équilibre intergénérationnel dans notre parti qui fait la force avec le combat des idées, naturellement, plus de solidarité. – Équilibre, le Parti socialiste et certains partis de gauche, plutôt vers le centre. Et on sait qu'à Genève, on a tendance à polariser aussi, autant à droite avec le MCG évidemment, et puis à gauche aussi, l'extrême gauche genevoise a quelques voix qui se font beaucoup entendre et qui sont appréciées aussi par la population. – Écoutez, nous, on ne peut que souhaiter qu'effectivement la gauche revienne en force au Grand Conseil parce que les socialistes avec les verts tout seuls, sans la présence de l'extrême gauche, d'ensemble à gauche dans le cas précis comme il s'appelle, eh bien, pèsent beaucoup moins. Donc je pense que si on veut vraiment reposer dans la politique genevoise au niveau du Conseil, il faut que la gauche soit unie. Ce qu'elle est, on parle. – Donc ça, ça veut dire aussi partir légèrement sur l'extrême, c'est-à-dire parfois durcir le ton. – C'est 12-14% l'autre fois, ils n'étaient pas représentés. Donc c'est quand même extraordinaire de voir que plus de 10% d'une population n'étaient pas représentés depuis 8 ans. Donc aujourd'hui, c'est aussi reconnaître et respecter ce pourcentage qui vote, ensemble à gauche, et je crois que c'est les socialistes, ensemble à gauche et les verts qui feront la force de la Genève de demain, bien sûr. – La Genève bancaire va très mal. Est-ce que ça, ça fait la force aussi du Parti socialiste ? – Non, on ne va jamais, je pense, se réjouir. – Vous n'avez pas besoin de vous réjouir, mais vous pourriez analyser. – On ne se fait pas une force sur une faiblesse d'un secteur extrêmement important pour notre vie. – Mais vous avez beaucoup critiqué aussi. – Alors, on a critiqué, ce n'est pas le secteur en lui-même qui est critiqué, c'était de la manière dont certains se comportaient dans ce secteur. – Oui, mais c'est ça qui coule aujourd'hui, ce secteur. – Moi, je n'ai pas de problème, vous savez, je suis à l'UBS, je connais les gens de l'agence de Florissant où je vais, ces gens-là travaillent, sont des travailleurs, on fait conscience de leur travail. – Personne ne leur reproche rien. – Pour quelques personnes qui, à la tête, ont fait des choses qui n'étaient pas acceptables. Aujourd'hui, il y a une transformation dans notre société, on vient de voir David Cameron qui vient de demander, vous imaginez quand vous recevez les représentants de Jersey et tout, puis que vous leur demandez l'échange de choses, donc il y a une évolution dans toute la société. La Suisse doit passer par là, elle va y passer, et à partir de là, effectivement, donc on ne va pas se réjouir d'un secteur, on va simplement, il faut le réformer, et que la Genève se poursuive avec les milieux bancaires, que ce soit avec l'exempleur internationale, mais effectivement, que les pratiques soient modifiées, parce que les travailleurs et les travailleuses ne souhaitent pas ce qui se passe avec leurs chefs qui sont à la tête, bien sûr. – Mais alors, qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui ? On avait raison ? On vous le disait depuis longtemps ? – Écoutez, moi, je n'aime pas trop quand les choses évoluent qu'on dit forcément qu'on a raison, je dirais qu'on a participé d'une façon constructive à ce que la Suisse puisse se regarder et puisse avoir du respect pour elle. Et des pratiques que nous avons dénoncées depuis longtemps se sont révélées vraies, et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces mêmes parties de droit de certains qui défendaient cela envers et contre tout sont obligés de faire amende honorable, sont obligés de reconnaître que la Suisse est allée trop loin dans ce sens-là. Et je crois qu'aujourd'hui, simplement, on va vers une forme de respect et de pouvoir que la Suisse puisse se regarder dans les yeux et puisse être vis-à-vis des autres, le concert des nations, eh bien, avoir une attitude respectueuse des autres. Donc, aujourd'hui, on a dénoncé, les choses sont révélées vraies, mais aujourd'hui, il s'agit que tout le monde s'attache à poursuivre la mission qui est celle de la Suisse, qui est quand même un petit pays dans un concert des nations où il pèse plus lourd que la population pourrait lui permettre autrement. Donc, ça, on va poursuivre. Et Genève, particulièrement avec la nation internationale, est bien placée pour savoir le rôle de la Suisse. Et quand vous êtes président d'un conseil municipal, je peux vous dire, vous voyez ce que c'est la ville de Genève, la reconnaissance, j'ai quand même pas mal voyagé. Avec le Grand Genève, et beaucoup, le contact avec la France aussi. Voilà. Et je pense que là, on a une carte magnifique à jouer, plein d'avenir pour notre canton. Allez, on aborde le thème « Tarte à la crème » dans le canton de Genève, c'est les frontaliers, évidemment. Ça, vous l'avez vu arriver, cette thématique-là, et prendre une importance quasiment prépondérante dans la politique genevoise. Comment vous vous positionnez ? Votre position est de dire « Parlons d'autre chose » ou alors vous arrivez avec des solutions pour les frontaliers ? Écoutez, je n'ai pas la prétention à moi tout seul d'avoir une solution pour les frontaliers. Chaque parti a ses solutions. Je pense qu'on habite une région. Et je suis pour cette région. Et que dans cette région, il faut trouver des équilibres. Donc la région comprend la France. Et tout le monde a le droit, tout le monde, chaque travailleur et travailleuses qui soient frontaliers ou nois, a le droit d'avoir un travail pour nourrir sa famille, pour faire les choses et tout ça. Ensuite, il faut simplement qu'effectivement que les conventions soient respectées. Il ne faut pas qu'il y ait de dumping salarial. Il ne faut pas qu'il y ait des choses comme ça. Donc le travail, il n'est pas contre votre allié. Il est simplement qu'il y ait les mêmes règles pour les uns et les autres. Et puis qu'effectivement, un certain afflux n'interfère pas avec, par exemple, je pense, le dumping salarial, des choses comme ça. Donc on a un travail tous ensemble à mener pour que le Grand Genève puisse… C'est un mot que je souris quand je le prononce. Le Grand Genève, c'est ça ? Moi, je pense qu'on a une grande région dont Genève fait partie. Oui, vous êtes très modeste. Mais le Genève aime bien, par contre, se mettre en avant aussi le lac de Genève. Ce n'est pas TVMM3 que je vais forcer sur le lac de Genève. C'est là que vous… Je vais quand même aussi respecter que vous m'invitez ici près de Lausanne. Non, mais pour terminer avec ce frontalier, donc en fait, le frontalier, lui, n'est pas la source de l'abus. Il faut au contraire convaincre celui qui profite du frontalier. C'est ce que vous dites. Bien sûr. Et puis là, mettre des règles qui soient pour les uns et les autres, respectueuses des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est par les abus qu'il y a eu ce genre de dérive alors qu'on aurait pu, si on avait fait plus, on était plus attentifs à respecter. Il est évident que dans l'apprentissage, les gens ont besoin de place, ont besoin. Et je crois que si c'est respect et fait des frontaliers, eh bien tous ensemble, et puis naturellement avoir… Genève doit quand même lutter contre le chômage et c'est une réalité quand même où les gens se retrouvent sans emploi. Et c'est vrai que c'est aussi un thème qui tient beaucoup à cœur des Genevois, le transport aussi. Alors ça, le transport à Genève, c'est encore une thématique à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer aujourd'hui en faisant de la politique à Genève. Qu'est-ce que vous dites, vous, là-dessus ? Écoutez, personnellement, j'ai défendu le SEVA, j'ai défendu la nouvelle mobilité par rapport. Je suis des fois en deux roues motorisées, des fois je suis en deux roues avec Électrique. Quatre roues jamais ? Je suis souvent… Quatre roues, oui, pour venir vous voir ici. D'accord. Parce que… Mais pas où s'en revient ? Parce que c'était pas simple d'aller à la gare de Lausanne et puis de revenir à Écublan. Donc aujourd'hui, oui, mais c'est un petit peu la délocalisation comme ça, effectivement. Mais ceci, plus sérieusement aussi, je me déplace beaucoup maintenant à pied. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a une ville quand même… En tout cas, là, je parle de la ville de Genève, je ne parle pas de tout le canton. Mais nous avons une ville où on peut se déplacer à pied. Nous avons des transports publics qui parfois sont décriés, mais je dois dire que j'ai eu une panne de roues. J'ai dû employer des TPG. J'étais extrêmement agréablement surpris. Je me suis même surpris à me retrouver en avance sur certains rendez-vous, alors qu'en général, je pensais gagner du temps. Donc non, on a des TPG qui fonctionnent. Et puis, il y a encore, comme dans tout système de mobilité, encore des choses à améliorer. Mais Genève est en train de jouer aussi, de réussir sa mobilité. Mais on s'aperçoit qu'il a fallu refaire les lignes de tram. Moi, j'étais enfant, il y avait les trams jusqu'à la gare. Après, on les a remis. Maintenant, on les a remis. Donc je crois qu'on a quand même des problèmes qu'on arrive à surmonter. Jean-Charles Riel, pour terminer, éloignons-nous un peu de la politique. Un autre thème qui vous tient à cœur, c'est la fumée. Vous travaillez là-dedans. Je crois que vous étiez un gros fumeur avant. Vous avez arrêté. Aujourd'hui, vous travaillez au sein du Cyprès, c'est ça ? Alors, je ne travaille plus depuis le 31 août auprès du Cyprès. J'étais à mi-temps au Cyprès puis à mi-temps au service santé à la jeunesse. Puis maintenant, je suis à 90% au service santé à la jeunesse. J'ai arrêté. J'ai fait 21 ans. Donc effectivement, on peut en parler parce que j'ai fait 21 ans au Cyprès. Je voulais en parler surtout d'un point de vue pas forcément politique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait récemment un reportage sur Canal+, qui est venu ici en Suisse enquêter par exemple sur ces soirées qui font les marques de cigarettes pour les jeunes. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a peut-être Écoutez, la Suisse, il y a une convention cadre où la Suisse a signé mais n'a pas encore ratifié. Elle est le dernier en Europe à devoir le faire. Donc on a encore du travail effectivement pour que la Suisse s'aligne sur l'Europe en tout cas et le monde. Il y a eu quand même un travail considérable qui a été fait. Vous savez, quand on a démarré il y a plus de 21 ans, on était des pisse froids, des ayatollahs, de tout ce que vous voulez. J'ai tout entendu sur la... Moi, je me suis toujours battu en matière de santé publique, c'est-à-dire atteinte à la santé. Et effectivement, par exemple, j'ai payé à tous ces gens qui travaillaient 8-10 heures dans les cafés-restaurants et qui étaient exposés à une fumée passive extrêmement toxique et qui faisait beaucoup de maladies supplémentaires et des décès prématurés. Donc je me suis battu sur ces aspects-là, atteinte à la santé. C'est vrai que la santé au travail, les gens ne choisissent pas forcément où ils veulent travailler. La santé au travail, lorsqu'on isole un toxique, quand on a eu que l'amiante, on ne ferait plus de travail dans des personnes dans les locaux amiantés. J'ai fait le même travail au niveau de la fumée passive. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est accepté. On a vu que plus de 80% à Genève a voté très clairement la loi sur la protection pour qu'il n'y ait plus de travailleurs et travailleuses qui soient exposés à la fumée passive et par ça aussi les clients naturellement. Mais sur la fumée active, ces jeunes qui se mettent à fumer, parfois sous l'influence de certaines marques de clopes qui achètent de la publicité de manière détournée, là-dessus, est-ce que la Suisse a quelque chose à faire ? Alors, on a des chiffres quand même qui sont encourageants. Il y a une majorité, très large majorité, je me plais à le redire, de jeunes qui ne fument pas. – Surtout que les jeunes aiment tout à fait, mais aussi de jeunes femmes. Il y a une majorité qui ne fument pas et on a une baisse à ce niveau-là, certes pas encore suffisante, mais moi j'aime bien voir les côtés positifs. Quand on dit un jeune qui est dans la majorité, la majorité, c'est effectivement d'être aujourd'hui non-fumeur. Donc il y a une majorité qui ne fument pas et je dois dire qu'à ce titre-là, il y a une évolution conséquente, y compris naturellement aussi chez les adultes. Donc aujourd'hui, on a une évolution qui est satisfaisante et certes qu'il faut continuer à faire de la prévention, il faut continuer à l'aide au sevrage, il faut naturellement interdire la publicité, on le sait. Et c'est vrai que les cigarettiers s'adaptent chaque fois qu'il y a des règles qui leur interdisent de faire certains... – Même sans publicité, ils arrivent à faire. – Oui, moi je suis toujours extrêmement frappé, je veux dire, à part l'industrie des armes, je ne connais pas une autre industrie qui produit un produit qui tue la moitié de ses consommateurs c'est d'utiliser tel qu'il est recommandé par ceux qui le vendent. Et c'est vrai que je me dis toujours comment, avec une éthique minimale, je dirais minimaliste, on peut faire de la promotion pour un produit qui tue la moitié de ses consommateurs. Je laisse les cigarettiers en face de leurs responsabilités, manifestement, ils n'ont pas encore compris et ils continuent à détourner la prévention, surtout la publicité, les interditions de publicité. Et encore l'autre jour, j'étais en ville où il y avait effectivement des personnes, alors ils font très attention, surtout s'ils ont dû donner ma photo parce qu'ils font très très attention qu'il n'y ait pas de jeunes qui soient ciblés. Mais ceci dit, je les mets en face de responsabilité et je trouve que si un produit tue la moitié de ses consommateurs qu'on continue à faire de la publicité, c'est quand même l'appât du gain et pas la responsabilité. Mais ça, on s'en doutait. Jean-Charles Riel, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission mais c'était intéressant de nous entendre aussi là-dessus. Merci beaucoup. Merci.